Salut les gens, c'est Moodle67, on se retrouve aujourd'hui pour savoir comment bien débuter FIFA 16. Donc première nouvelle, normalement il devrait y avoir un retour de l'appli web, avec ou sans marché des transferts, ça on ne sait pas. Mais ils travaillent à un retour de l'appli web, donc à partir du moment de la sortie de l'appli web, connectez-vous tous les jours pour recevoir votre petit cadeau jusqu'à la sortie du jeu. Après, deuxième astuce pour les joueurs Xbox, prenez les Access C4 Pro, vous pourrez jouer 10 heures en avant-première au jeu. Ce que je vous conseille, c'est surtout ne faites pas d'achat revendant pendant ces 10 heures, faites des matchs, accumulez le maximum de crédit, vous verrez, ça aidera beaucoup au début du jeu, enfin à la sortie officielle du jeu, il y aura de quoi faire. Après, faites du match hors ligne, pour ne pas vous faire déglinguer avec une équipe non rare en ligne, bronze non rare en ligne, je pense que ça peut être plutôt pas mal, parce qu'il y en a qui vont mettre des points FIFA comme des fous. Ensuite, à la sortie du jeu, avant de commencer, débloquez tout ce que vous pouvez dans le catalogue EAFC, vous verrez, vous normalement, d'après mes renseignements, vous devez garder votre niveau et vos points, donc il y aura de quoi débloquer, vous pourrez y aller pour ceux qui ont déjà un gros niveau. Ensuite, dernier point pour cette vidéo, vous aurez, comme à chaque big but, chute, des packs gratuits. D'après ce que j'ai entendu, c'est au nombre d'heures jouées, donc plus vous avez geeké, plus vous aurez des packs. Dans ces packs, ce sera des versions revendables, donc une bonne base de départ, soit vous gardez, soit vous revendez, ce qui ne vous intéresse pas, et ça vous fera quelques crédits supplémentaires. Un dernier détail sur Food Draft, les récompenses seront revendables, ce ne sera pas du invendable, donc si vous gagnez des packs et vous touchez quelque chose d'intéressant dedans, vous pourrez le revendre. Et dernier point aussi pour Food Draft, vous pourrez avoir dans les packs des jetons qui vous permettront de ne pas payer les 15 000 crédits d'entrée, donc ce qui est plutôt pas mal, et ça, vous trouverez ça dans les packs. Moi j'espère en tout cas que cette série vous plaira, il y aura un épisode par semaine jusqu'à la sortie de FIFA 16, avec quelques astuces pour bien commencer FIFA 16. Alors n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes dans cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt les gens, amusez-vous bien, ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada